Méditation du 23 juillet Dieu nous a fait une grande promesse. Voici la promesse qu'il nous a faite, la vie éternelle, 1 Jean 2, verset 25. Les promesses que fait une personne révèlent en grande partie la nature de son cœur, ses intentions et ce qu'elle pense et ressent. De nombreux programmes échangent ont été écrits sur les promesses faites pour encourager quelqu'un à attendre l'être aimé pour la personne qui lui apportera l'aide demandée au moment voulu de Dieu. La Bible dit que ces promesses sont fidèles et vraies, c'est-à-dire le reflet de sa nature. On lit dans le texte d'aujourd'hui que le Saint-Esprit a rappelé à l'apôtre Jean de transmettre aux chrétiens du 1er siècle, qui luttaient contre les faux christs, les faux docteurs et les fausses doctrines, la plus grande promesse que le Seigneur nous ait faite, la vie éternelle. Cette promesse est aussi pour nous aujourd'hui qui vivons une époque où le niveau des tromperies spirituelles n'est pas inférieur à celui de l'époque de l'église chrétienne naissante. Ce n'est pas simplement une doctrine ou un enseignement qui est en jeu, mais la possibilité de vivre pour toujours. Alors l'Esprit nous encourage, nous les croyants, à ne pas nous laisser tromper par de faux docteurs et à rejeter les idées fallacieuses concernant le Christ, le Fils de Dieu. La révélation nous dit que nous devons rester connectés à lui et nous souvenir de tout ce que nous avons reçu de lui. Le Saint-Esprit nous montre aussi que la promesse d'une vie éternelle doit être une grande motivation pour aller de l'avant en étant fidèle à Dieu. Dieu brandit aujourd'hui devant vous une immense pancarte qui vous rappelle sa promesse, la vie éternelle. Il vous dit, à fond de ce jour avec cette espérance bénie, sois joyeux dans ta relation avec moi. Ne te laisse pas manipuler par les choses de ce monde et encore moins par les fausses idées sur ma nature ou ma manière de faire. Il veut que vous vous concentriez sur sa promesse de vie éternelle et que vous réalisiez qu'il n'y a rien de plus grand. Seul Dieu peut vous faire une telle promesse. Seul Dieu peut s'engager envers vous pour toujours. Sa promesse est votre assurance d'un avenir glorieux. Sa promesse de vous donner la vie éternelle est la plus grande motivation que vous puissiez avoir pour rester fidèle à un enseignement biblique bénéfique et pour ne laisser aucun vent de doctrine vous entraîner. Ne manquez pour rien au monde son accomplissement. A bientôt de l'autre côté de la promesse. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !